bonjour et bienvenue à ce 25e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo alors prise de vue déjà vous voyez que le soleil venait sur le côté ce qui m'intéressait c'était justement le soleil dans les cheveux roux 200 mm f sur 6 3 et sur 6 3 pourquoi parce que je voulais une profondeur de champs suffisante pour avoir tout le visage les cheveux nette la manette d'accord j'ai pas de problème de présence du fond parce que c'est en gros bord d'une falaise donc le fond il est très très loin et en termes de prise de vue voyez que j'ai mis un petit coup de flash pour déboucher juste un peu le visage j'avais pas mon cobra avec moi donc c'est le flash intégré c'est très léger donc on va maintenant travailler sur cette photo et quelqu'un sur le forum wifoto nous demandait comment on sait quel outil utiliser lorsqu'on veut faire un développement donc j'aurais tendance à lire vous avez deux solutions la solution j'y vais à tâtons mais pour moi c'est pas forcément une bonne solution ça peut être très créatif dans certains cas mais le mieux c'est de savoir un peu ce que fait chaque outil et d'imaginer le développement avant de le commencer donc si vous devez faire cet exercice je vous propose lorsque vous aurez des photos d'essayer d'imaginer avant ce que vous allez faire plutôt que toucher à tous les curseurs essayer de dire voilà je vais faire ça 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 et ça puis je vais voir le résultat et si ça donne pas le résultat que vous avez souhaité ben il faudrait essayer de comprendre pourquoi et vous viendrez sur le forum wifoto nous poser la question et on vous dira pourquoi ça n'a pas donné le bon résultat alors là par exemple cette photo je veux faire quelque chose d'autonale donc je veux réchauffer très clairement tout ce qui est le fond je veux éclaircir le visage et j'irai dans le concept c'est à peu près tout avec un petit recadrage éventuellement là puisque la main est coupée la couper un peu plus tant qu'à faire ce qu'on va faire donc on va réchauffer avec la balance des blancs la totalité de l'image ensuite je vais faire comme on voit que le corps là ça ressemble à c'est un filtre radial je vais faire un filtre radial pour annuler ce réchauffement sur le reste de l'image je vais éclaircir aussi un peu les vêtements et la tête et je terminerai un petit filtre radial pour éclaircir un peu plus la tête on va voir ce que ça donne alors j'ai dit je commence par la balance des blancs balance des blancs balance des blancs je réchauffe voilà là le fond c'est un peu trop quand même allez je mets le fond comme ça donc là c'est très sympa dans la chevelure c'est assez sympa ici sur la manche aussi mais bon ça quand même un peu trop réchauffé le reste de la photo donc ce qu'on va faire maintenant j'ai dit filtre radial dans ici alors on annule tout filtre radial quelque chose comme ça on va le pencher un peu puisque le le corps est penché comme ça ok on va exploser un peu plus pour ramener un peu sur les vêtements voilà un peu comme ça très bien et on va annuler ouais c'est à dire qu'on peut refroidir réchauffer et on va annuler ici un peu l'effet de la balance des blancs pour que le visage soit un peu moins jaune comme ceci et ensuite je termine par un nouveau filtre radial sur le visage qui va simplement s'occuper du visage et m'exposer un peu plus ce visage ok je prends un petit recadrage donc j'ai dit je vais couper la main voilà à peu près ici je vais réduire par là et je vais ramener la personne de ce côté là bon ben voilà j'aurais tendance à dire que j'ai terminé j'ai rendu cette chose un peu plus automnale et on a une photo un peu plus sympa vraiment express parce que je sais pas combien j'en suis là mais voyez ça a été quand même assez rapide donc on connaît les outils on peut rapidement faire quelque chose et telle qu'elle elle me va pas mal cette photo voilà j'espère que ça vous servira donc n'oubliez pas essayer d'imaginer le développement avant de le commencer et puis si le résultat ne donne pas ce que vous vouliez ben venez nous en parler sur le forum wifoto merci au revoir bon